Bienvenue dans cette cinquième vidéo de la CA Typologie. Nous arrivons à la fin. Il ne reste plus que deux vidéos sur Moïse en tant que type de Jésus. Un parcours global. Je voudrais attirer votre attention sur le parcours de la vie de Moïse. Et vous allez voir que même les détails comptent. Quand on regarde la vie de Moïse, on remarque que toute sa vie a été fragmentée en des temps bien précis. Là encore, ce sont des clins d'œil que nous font les Écritures. Rentrons maintenant dans cette lecture typologique avec Moïse. Combien de temps Moïse reste à Prince d'Égypte avant de fuir pour le pays de Maljan ? Rappelez-vous. 40 ans. Il resta au palais en tant que fils du Pharaon pendant 40 ans. Acte 7, le verset 22 à 23, nous dit « Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en actions. Et quand il eut 40 ans révolus, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. » Une fois arrivé à Madian, Moïse change d'état. Il n'est plus prince, mais il devient… Que devient-il ? Il devient berger. À Madian, il devient berger. Combien de temps Moïse resta berger ? 40 ans. Moïse exerce cette fonction de berger pendant 40 ans. Acte 7, verset 29 à 30. À cette parole, Moïse s'enfuit et fut un étranger dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Et 40 ans étant accompli, un ange du Seigneur lui apparut au désert du mont Sinaï dans une flamme de feu dans un buisson. 40 années après, Dieu l'appelle pour retourner en Égypte. Il change encore d'état. Il n'est plus berger et il devient libérateur. Il a 80 ans. Question. Combien de temps Moïse resta libérateur ? 40 ans. Moïse mourut à 120 ans. Il demeura donc libérateur du peuple pendant 40 ans avant de céder la place à Josué. De Théronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. On récapitule. Moïse, 40 ans en tant que prince, 40 ans en tant que berger, 40 ans en tant que libérateur. Déjà, on va s'intéresser à cette histoire de 40 ans. Et après, on fera le parallèle avec Jésus. 40. Pourquoi ce nombre 40 revient à chaque fois ? Vous pensez peut-être que c'est un hasard. C'est peut-être un hasard. Mais le nombre 40 possède une signification très particulière. 40, c'est le nombre de jours ou d'années nécessaires pour passer d'un état à un autre état. C'est le temps qu'il faut pour passer d'un état particulier à un autre état. 40 ans dans le désert. C'est le temps qu'il fallut au peuple d'Israël, tout minoré, face à leurs adversaires, pour devenir un peuple conquérant, pour s'emparer par la foi de la terre promise. Le déluge. 40 jours de nettoyage pour que le péché soit purifié par les eaux. C'est le temps qu'il fallut à la terre pour être lavé de la méchanceté des hommes. Il a plu pendant 40 jours. Jonas. Dans 40 jours, Ninive sera détruite, car les Ninivites se comportaient comme au temps de Noé, nous dit la Bible, mais ils se repentirent. C'est le temps qu'il fallut au peuple Ninivite pour passer d'un état de débauche à un peuple craignant Dieu. La prophétie d'Ézéchiel. Tu t'allongeras 40 jours sur le côté gauche pour porter les fautes et les péchés de Judas, puis sur le côté droit pour les péchés d'Israël. C'est le temps symbolique qu'il faut pour que le péché soit expié et pardonné. Une expression qui, d'ailleurs, a été remise d'actualité ces derniers temps. Quand quelqu'un est malade du Covid, on le met en quarantaine. La mise en quarantaine. C'est le temps qu'il faut au corps pour passer d'un état malsain à un état de guérison. La grossesse. Combien de mois dure environ une grossesse ? 40 semaines. 40 semaines de gestation. C'est le temps pour passer d'un état de cellule à un état d'homme fait. Jésus, juste après son baptême, 40 jours, il est resté 40 jours dans le désert. 40 jours au désert. C'était pour lui le temps nécessaire pour passer du charpentier qu'il était à un homme consacrant sa vie à son ministère. Et regardez bien, avant ces 40 jours, Jésus ne fait pas de miracle. Il ne se fait pas remarquer. Mais après ces 40 jours au désert, il est transformé et devient le Messie tant attendu. Enfin, il est bien connu que pour ancrer une habitude, même les scientifiques nous le disent aujourd'hui, il faut 40 jours d'exercice répétés pour que le mouvement, le geste, soit intégré définitivement. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres. Terminons cette partie. Revenons aux trois temps de la vie de Moïse. Vous vous souvenez, trois temps pour trois états. Faisons maintenant donc le parallèle avec la vie, la vie de Jésus. On peut aussi fractionner la vie de Jésus en trois temps et en trois états. Et cela, tout comme la vie de Moïse. Premier temps, on avait dit, rappelez-vous, que Moïse était prince, qu'il était membre de la famille royale. Jésus, avant de descendre, donc le fils de Dieu, était parmi la famille royale, divine. Deuxième temps, on a dit que Moïse était devenu berger. Jésus, une fois descendu sur terre, dit lui-même qu'il est le berger et que nous sommes ses brebis. Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et enfin, troisième temps, Moïse, libérateur, Jésus, en accomplissant sa mission sur terre, est devenu le libérateur de l'humanité. Cette libération sera effective lors de son second retour pour nous sortir définitivement du pays d'Égypte. Toute l'histoire de Moïse est écrite pour nous annoncer bien en avance la vie et le ministère d'une seule personne, Jésus. Cela n'était-il pas l'ombre des choses ?